Aux yeux des membres de votre famille, vous serez toujours le petit garçon qu'ils ont vu grandir, la petite fille qu'ils ont vu grandir, votre entourage, vos amis. Donc quand vous aurez un ministère spirituel à effectuer, ils continueront à vous minimiser, à toujours vous voir comme tout le monde. Alors que non, c'est vraiment une très grave erreur. Vous êtes un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel et vous devez vous faire respecter. Ça, même si vos proches, vos membres de famille ne le prennent pas au sérieux et ne le comprennent pas, c'est tout à fait leur problème. Mais vous, vous devez vous faire respecter en tant que serviteur et servante de Dieu. Parce que quand Marie a voulu traiter Jésus comme son fils et lui dire ce qu'il devait faire, il lui a remis à sa place. Parce que Jésus savait qui il était, il savait qu'il était le serviteur de Dieu, il devait se faire respecter. Parce que c'est notre responsabilité en tant que serviteur et servante de Dieu, d'inspirer le respect, d'imposer le respect à ceux qui ne veulent pas nous respecter. Parce que ceux qui ne nous respectent pas, ils ne respectent pas Dieu à la base. Ils ne respectent pas le ministère et l'approbation de Dieu dans notre vie. Et ces personnes-là s'exposent aux sanctions vis-à-vis de Dieu, s'exposent à être frappées par l'onction qui nous a été octroyée en tant que serviteur de Dieu. Et ils auront des comptes à rendre. Mais de notre côté, on doit absolument se faire respecter. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. Nous sommes serviteurs et servantes de Dieu, du haut de notre âge, de notre expérience. Tant que Dieu t'approuve, les serviteurs de Dieu aussi t'approuvent, point barre. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils doivent faire avec. C'était la prophétesse Harmonie. Faites-vous respecter, bien aimé dans le Seigneur. A bientôt.